coucou les amis j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo là je vous présente comment je fais mes beignets tra tra excusez moi pour en savoir plus on y va ici pour débuter la recette dans un saladier dans un bol chevaux ce que vous voulez j'ai rajouté 300 g pour 300 g de farine on aura besoin de 10 g de levure boulanger excusez moi encore une pincée de muscade et 300 à 400 ml d'eau ça va dépendre de comment votre farine absorbe l'eau et voilà bon ce que moi j'ai fait vu que chaque matin je fais les beignets donc ça je vais filmer pour réserver pour le lendemain mais ce que j'ai tapé à la veille là je vais vous montrer tout à l'heure ce sont les mêmes grammage c'est même chose c'est la même recette seulement que c'est le bol qui change et puis donc ça c'est la pâte que j'avais tapé à la veille là c'est bien monté on va casser les bulles d'est ok ici on vient rajouter 200 g de sucre plus ou moins ça va dépendre de votre consommation de sucre si vous êtes beaucoup sucré vous mettez vous rajoutez beaucoup je viens rajouter une fois une fois de plus encore une pincée de muscade de le sens de vanille comme parfum on va bien mélanger faudrait que la pâte concernant la texture de la pâte si vous si vous voulez votre à très légère vous pouvez rajouter de l'eau afin d'obtenir une pâte fluide si vous la vous voulez qu'on est épaisse vous pouvez laisser la pâte un peu lourde vu que nous on veut obtenir une pâte légère donc on rajoute de l'eau là de côté je vais faire chauffer ma pour elle dans laquelle je vais rajouter de l'huile ne rajoutez pas assez d'huile si vous rajoutez assez assez d'huile ça va devenir beau flotteau rouge rouge le tatra c'est juste pour la forme qu'on appelle pratiquement c'est la même recette que les beignets rouge rouge sucré rouge rouge là ici quand j'ai laissé mon huile à légèrement chauffer bon chauffer légèrement chauffer ça va dépendre de vous je vais rajouter mes beignes la farine de ma pâte là et on va laisser frayer là on va tourner retourner pour ne pas que ça puisse cramer sur l'autre face c'est juste de l'huile que j'ai rajouté il faut retourner au fur et à mesure pour ne pas que ça crame maintenant là à 7 à cet instant là je crois que mes beignets sont cuits là ça va dépendre de vous si vous la vous pardon si vous voulez vos beignets bien doré vous n'avez qu'à les laisser un peu plus longtemps vu que moi je les veux comme ça c'est bien d'où c'est doré parfaitement ça me convient non je rétire mes beignets je vais procéder ainsi jusqu'à ce que jusqu'à l'épuisement de ma pâte voilà donc je vous laisse un instant sans commentaire je vais vous laisser un petit peu ... Voilà, je suis là, je suis en train de faire un peu autre chose là. Après avoir fini les fruits et mes beignets, donc voici les résultats de mes trattras. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et on se dit à bye bye pour de prochaines recettes. ... ... ... ... ... Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillant d'assaisonnement. Et tout le reste, c'est à boire de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 250, pardon, 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça c'est pour le pack normal. Pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte de bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc. Ah ah, revenons ici là. Par rapport aux épices là, beaucoup d'hommes qui me demandent à chaque fois. Bon, ceux qui veulent payer, ceux qui résident en Afrique et autres là. Quand ils veulent commander, ils ne savent pas comment faire. Ils me contactent avec le contact que j'ai laissé, celui de l'Occident là. Bon, juste vous dire que les produits sont disponibles en Afrique, en Côte d'Ivoire. Bon, pour l'Afrique là, passez par la Côte d'Ivoire. Il y a celle de grossi, en gros et puis à celle de détail. Tous les numéros sont épinglés là, là. Juste en bas du numéro de l'Occident là, vous verrez les deux numéros de l'Afrique. En détail, j'ai mis juste devant détail. En gros, j'ai mis juste devant en gros. Voilà. Vous avez en Côte d'Ivoire, vous en avez en gros, c'est 1 kilo. C'est pas un sachet de 1 kilo. Et puis en détail, vous avez en... La plus petite taille, c'est 80 grammes. Après 80 grammes, vous avez 250 grammes. Vous avez 500 grammes. Actuellement, tous les produits sont disponibles en Côte d'Ivoire. Le bouillon, le passe-patou, le cancancan, le barbecue, la viande, la volaille, le poisson, le livret aussi. Le livret de cuisine là pour débutants. Assez palé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada